Bonjour et bienvenue au cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants et débutantes. Aujourd'hui, pour cette 31e leçon, nous allons utiliser un afficheur LCD 16x2 relié à une carte Arduino pour réaliser un compteur de fréquence dans une gamme de 5 Hz à 5 kHz. Nous allons donc réutiliser en partie ce que nous avons étudié dans la leçon précédente, c'est-à-dire un générateur d'ondes carrées basé sur le minuteur 555. A la différence près, que celui que j'ai réalisé pour cette leçon, nous offrira 5 paliers de fréquence fixe. 1000, 2000, 3000, 4000 et 5000 Hz. Comme ces deux schémas le montrent ici, la différence entre un générateur à fréquence variable et à fréquence fixe consiste à remplacer le potentiomètre par la résistance fixe, nommée R2. Ces deux schémas sont presque identiques, sauf pour les valeurs de R1 et R2. Le premier schéma génère des ondes carrées à une fréquence de 2 kHz, tandis que le second schéma génère des ondes carrées à une fréquence de 1 kHz. Dans le projet qui nous intéresse aujourd'hui, je vais utiliser les valeurs de ces quatre résistances en les combinant ensemble grâce à trois commutateurs DIP de type bipolaire. Ces trois commutateurs DIP activés indépendamment nous offriront trois fréquences fixes. Une de 1 kHz et deux de 2 kHz. Mais en les activant simultanément, cela nous offrira cinq combinaisons possibles. En activant seulement le DIP 1, on obtient une fréquence de 1 kHz. En activant seulement le DIP 2, on obtient une fréquence de 2 kHz. En activant seulement le DIP 3, on obtient aussi une fréquence de 2 kHz car on a les mêmes valeurs de résistance reliées au DIP 2 et 3. Mais en activant le DIP 1 et le DIP 2, on obtient une fréquence de 3 kHz car on combine les valeurs des résistances en les additionnant ensemble. Pareillement en activant seulement le DIP 2 avec le DIP 3, on obtient une fréquence de 4 kHz. Puis en activant les trois DIP, on obtient une fréquence de 5 kHz. Avant d'entrer dans les détails de la programmation, je crois judicieux d'expliquer la présence de certaines composantes que j'ai ajoutées pour le plaisir. À part la carte Arduino et l'afficheur LCD qui semblent évidents, il y a ce bouton poussoir qui permet de changer manuellement le texte affiché. En fait, j'ai programmé six pages à afficher. La première affiche le nom du projet. Une pression sur le bouton et la deuxième page affiche la valeur des temps hauts et temps bas, en microsecondes. Le programme a besoin de connaître ces valeurs pour calculer la durée d'une période. Une autre pression affiche ce calcul, il correspond à la somme de T1 et T2. Une autre pression et la page affiche la fréquence en Hz. Encore une pression et on y lit la fréquence en kHz. Encore une, et le texte affiche la durée d'une période et la fréquence en Hz qui a été calculée en rapport avec la durée de chaque période. Puis une autre pression et nous revenons à la première page. Quant à cet interrupteur à glissière, je l'ai programmé pour activer le défilement automatique et en boucle des six pages à afficher. Quant à cet interrupteur à glissière dont la borne commune rejoint l'entrée de signal à la broche A1, de l'Arduino, je l'ai ajouté pour pouvoir choisir la source du signal généré. Soit du minuteur 555, soit du générateur de fréquence. Le but étant de voir si mon compteur de fréquence est acceptablement précis. Ceci dit, allons jeter un coup d'œil rapide dans l'éditeur de programmation. Dans l'entête déclarative, sous forme de commentaire, je commence par le titre de ce projet. Puis, j'inclue la bibliothèque de la classe Liquid Crystal afin de créer l'objet LCD et lui assigne le numéro des broches qui le relient à l'Arduino. Ensuite, j'ai nommé la broche A1, signal-bas GBF. GBF pour générateur basse fréquence. C'est cette broche A1 qui recevra les ondes carrées générées soit par la sortie du 555, soit par la sortie du générateur de fréquence. J'ajouterai en passant que n'importe quelle autre broche libre aurait pu faire l'affaire. La déclaration suivante concerne la broche 2 de l'Arduino. Elle est reliée à la sortie du bouton poussoir que j'ai nommé BTN-Bas Menu. Le rôle de ce bouton poussoir permettra de changer manuellement le menu affiché. Suivi de la variable de type boolean, nommée ETA BTN Menu. Comme on l'a déjà étudié, les variables de type boolean ne permettent que deux valeurs, soit 0, soit 1. Le rôle de cette variable sera de stocker en temps réel l'état du bouton poussoir. Je lui ai assigné la valeur 0 par défaut au démarrage du programme. La valeur de cette variable changera de 0 à 1 à chaque pression du bouton poussoir. Ensuite, j'ai nommé l'interrupteur à glissière BTN Menu Auto. Il est relié à la broche A0 de l'Arduino. Comme je l'ai montré un peu plus tôt, le rôle de cet interrupteur est d'activer le défilement automatique des six pages à afficher à l'écran LCD. Ici, je lui assigne l'état 0 au démarrage du programme. Les trois variables suivantes, de type char, nommée ligne 1, ligne 2, et buffer, sont prévues pour formater les lignes de texte à afficher et remplissent le rôle de réserver en mémoire tampon le nombre d'espaces de caractères précisés entre leur paire de crochets. Puis, une variable de type Integer, nommée Page, comment sans doute elle est associée au numéro de la page à afficher à l'écran LCD. Au démarrage du programme, cette variable sera égale à 2, ce qui affichera la deuxième page du menu contenant six pages, suivie d'une variable de type Float. Float est un terme abrégé pour « virgule flottante ». Par définition, il s'agit d'un type de données fondamentales intégrées au compilateur utilisé pour définir des valeurs numériques avec des virgules décimales flottantes. Cette variable sera utilisée dans la conversion en kHz, de la fréquence lue en Hz, et qui s'affichera à la page 5 de l'écran LCD. Les quatre variables suivantes sont de type Unsigned Long. Les variables Long non signées sont des variables de taille étendue pour le stockage de nombres et stockent 32 bits, 4 octets. Contrairement aux variables de type Long standard, les variables Long non signées ne stockent pas de nombres négatifs. La première variable, nommée T1, stockera la mesure des temps hauts en microsecondes. La seconde, T2, stockera la mesure des temps bas en microsecondes. La troisième, nommée période, stockera la somme de T1 et T2. La quatrième, nommée fréquence, stockera le résultat de la formule qui permet de calculer la fréquence à partir de la valeur d'une période. On va y revenir un peu plus loin. La dernière variable à déclarer est aussi de type float. Je l'ai nommée MS pour millisecondes. Elle servira dans la conversion des microsecondes en millisecondes, qui sera utilisée dans la formule de calcul de la fréquence. Sa valeur est de 0,0000001. On quitte maintenant l'entête déclarative, pour passer à la fonction Setup. Je crois qu'après 30 cours d'initiation, tu seras d'accord avec moi pour dire que cette section peut très bien se passer d'explications. Passons donc directement au cœur du programme, la fonction Loop. Tout se passe entre la paire d'accolades de la fonction d'exécution et en seulement 7 lignes d'instruction. Ce qui en fait un des programmes les plus simples qu'on a eu à explorer jusqu'ici. De plus, il te permettra d'apprendre à utiliser trois nouvelles fonctions. Commençons par la fonction No Interrupts. Son rôle est de désactiver les interruptions. Vous pouvez les réactiver avec la fonction Interrupts. Les interruptions permettent à certaines tâches importantes de s'effectuer en arrière-plan et sont activées par défaut. Certaines fonctions ne fonctionneront pas lorsque les interruptions sont désactivées et les communications entrantes peuvent être ignorées. Cependant, les interruptions peuvent légèrement perturber le timing du code et peuvent être désactivées pour des sections de code particulièrement critiques. Comme c'est le cas ici en utilisant la fonction PULSIN. La fonction PULSIN calcule la durée de l'impulsion en comptant le nombre de tics d'horloge du processeur dans une boucle. C'est une solution bien plus fiable et précise que de tenter d'utiliser un timer quand celui-ci n'est pas conçu pour cela. Cependant, j'ai certaines précisions importantes à souligner. Il y a entre une et deux microsecondes de délai avant le début effectif du comptage, juste le temps nécessaire pour appeler la fonction et préparer le comptage. Cela ne pose généralement pas de problème. Cependant, si vous avez un signal avec seulement quelques microsecondes de délai entre deux impulsions, cela peut poser des problèmes de précision. La fonction PULSIN attend que le signal fasse une transition vers l'état désiré avant de commencer le comptage. Cela signifie que si vous mesurez une impulsion haute et que le signal est déjà high, il faudra attendre le passage à l'eau puis de nouveau high pour que le comptage commence. Ce comportement permet d'éviter de mesurer une impulsion déjà commencée. Cela a cependant pour conséquence de rendre impossible la mesure successive d'une impulsion haute puis basse ou inversement. Il n'est pas possible de mesurer une impulsion en réponse à une interruption sur la même broche. Un cas d'erreur classique est de vouloir mesurer une impulsion dans la fonction appelée par Attach Interrupt. Quand l'interruption se déclenche, le signal a déjà changé d'état pour passer dans l'état désiré et la fonction PULSIN va bloquer en attendant l'impulsion suivante. Il est vivement déconseillé d'utiliser PULSIN dans une interruption. Cela fonctionne, à peu près, mais c'est très bancal et cela va à l'encontre des bonnes pratiques de programmation qui veulent qu'une interruption doive être la plus courte et rapide possible. La fonction PULSIN ne donne des mesures fiables que si les interruptions sont désactivées. Quand les interruptions sont actives, le code en cours d'exécution peut être mis en pause par une interruption pour gérer un événement, comme l'envoi d'un caractère sur le port série par exemple. Il est donc important d'entourer chaque appel à PULSIN par un appel à NO INTERRUPT et un appel à INTERRUPT pour désactiver temporairement les interruptions comme je l'ai fait ici. Malgré tout ça, comme je le montrerai par comparaison avec un vrai simulateur électronique, la fonction PULSIN est plus précise dans une plage de mesure de 10 microsecondes à 3 minutes. On parle d'une précision de 4 microsecondes, mais en ce qui nous concerne, la plage à mesurer diminue cette précision. J'ai dû apporter une modification à la formule de calcul de la fréquence pour compenser cette marge d'erreur provenant de l'utilisation des fonctions PULSIN. Autrement dit, j'ai dû tricher un peu pour obtenir un calcul plus précis pour une gamme de fréquences se situant entre 5 Hz et 5 kHz. Ceci précisé, maintenant qu'on a toutes les variables permettant de calculer la fréquence, il ne reste qu'à les afficher. La dernière ligne d'instruction contenue dans la fonction LOOP est l'appel de la fonction personnalisée, que j'ai nommée CHECK MENU. La fonction CHECK MENU contrôle la gestion du défilement des 6 pages à afficher, selon l'état du bouton poussoir et de l'état de l'interrupteur à glissière. Par défaut, ces deux commutateurs sont dans l'état LOOP. Cette fonction, étant appelée dans la fonction LOOP, est rappelée en boucle et sans délai. Les deux premières lignes d'instruction vérifient l'état des deux commutateurs. Les deux lignes suivantes sont des structures conditionnelles, IF. Si l'une de ces conditions est vraie, elles exécutent les instructions contenues entre leurs paires d'accolades. Sinon, elles sont ignorées et on passe directement à l'instruction suivante qui appelle une autre fonction personnalisée que j'ai nommée DISPLAY. Comme on peut le voir ici, cette fonction DISPLAY contient la variable PAGE entre ces parenthèses. Cette variable servira dans la fonction DISPLAY à la structure de commutation, SWITCH CAS, pour commuter vers la case correspondant au numéro de la page à afficher. Un coup d'œil rapide à la fonction DISPLAY te rappellera sans doute des leçons passées dans lesquelles on utilisait le même type de programmation pour la gestion d'un menu. Donc je crois inutile de s'y attarder davantage. Revenons sur le WORK BENCH. Les cinq fréquences fixes de notre générateur d'ondes carrées basées sur le minuteur 555 en mode astable dépendent de la position des trois commutateurs DIP bipolaires et de la valeur du condensateur C1. À chaque DIP est relié deux résistances. Pour le premier DIP, j'ai choisi la valeur de 28 kOhm pour R1 et 58 kOhm pour R2. Ces deux résistances combinées au condensateur de 10 nF nous offrent une fréquence de 1 kHz. Pour vérifier l'exactitude de cette fréquence et pour en connaître toutes les formules de calcul, j'ai conçu ce calculateur éducatif sous Excel 2007 que tu peux télécharger grâce aux liens placés dans la description sous cette vidéo. Si tu n'as pas Excel 2007 ou ultérieur, certains étudiants ont dit qu'il fonctionne aussi sous OpenOffice ou LibreOffice. Ce serait à vérifier. Ce calculateur est facile à utiliser. Il suffit tout simplement d'entrer la valeur de R1 et R2 en Ohm. Comme pour notre projet, R1 est égal à 28 kOhm, j'entre dans la première cellule la valeur de 28 000 Ohm. Et 58 000 Ohm pour la cellule R2. La valeur des résistances doivent être inscrites en Ohm. Celle du condensateur en Farad. Comme il est un peu moins évident de convertir des micros, nano, ou picofarad en Farad, j'ai ajouté des formules de conversion qui font le travail pour nous. Il suffit d'entrer la valeur de C1 dans la cellule correspondant à l'unité utilisée. Donc, j'entre 10 nanofarad dans cette cellule. Tous les calculs se font instantanément en appuyant sur la touche Retour et sont d'une excellente précision. Le calcul de la fréquence se fait en quatre étapes. La première étape consiste à connaître la valeur de T1. Nous la calculons grâce à cette formule. Le contenu entre parenthèses d'abord. Je commence par R1 plus R2. Soit 28 000 Ohm plus 58 000 Ohm. Ensuite, je multiplie ce total de R1 et R2, 86 000 Ohm par la valeur de C1 en Farad. Puis je multiplie ce produit par cette constante, 0,693. Ce qui nous donne la valeur de T1 en seconde. La seconde étape consiste à calculer la valeur de T2 avec cette formule légèrement plus simple puisqu'elle n'implique que la valeur de R2 multipliée par C1 en Farad. Puis, ce produit obtenu, je multiplie par la constante 0,693. Pourrais-tu me préciser à quoi correspondent T1 et T2 ? J'allais justement y venir ? T1 et T2 sont des valeurs temporelles. Si tu regardes à l'oscilloscope, les pulses d'ondes carrées sont formées de temps haut et de temps bas. En ce qui nous concerne, les pulses ont une amplitude de 5 volts positif lorsqu'elles sont hautes et de 0 volts lorsqu'elles sont basses. Ces pulses ont une durée définie dans le temps. Dans notre projet, on appelle T1 les pulses hautes et T2 les pulses basses. C'est par la somme de T1 et T2 qu'on obtient la durée totale d'une période. Calculez la valeur d'une période et la troisième étape avant d'arriver à calculer la fréquence. La somme de T1 et T2 est communément appelée taux. La durée de la période, ou taux, est exprimée en microsecondes que je convertis en millisecondes. Notre calculateur nous donne comme résultat 0,0010 microsecondes ou 1 milliseconde et quelques poussières. Ce qui nous amène à la quatrième étape. La formule de calcul de la fréquence se lie ainsi. La fréquence est égale à 1 divisé par taux. Ce qui nous donne 1 2,085 Hz ou 1,003 kHz. Tout ce que nous venons de voir concernant le calcul de T1 et T2 s'applique lorsque nous voulons connaître les valeurs de T1 et T2 à partir de la valeur en ohm des résistances R1, R2 et de la valeur en farad de C1. Mais en programmation Arduino, nous utilisons une méthode bien plus simple car nous utilisons la fonction pulsine pour effectuer ce calcul temporel. La première instruction pulsine calcule la durée de la pulse lorsqu'elle est à l'état high et communique cette durée à la variable T1. Aussitôt que la pulse change de l'état high à low, la deuxième instruction pulsine calcule la durée de la pulse à l'état bas et communique cette durée à la variable T2. À partir de ces calculs, l'instruction suivante période est égale à T1 plus T2 se passe d'explication. L'instruction suivante applique la formule du calcul de fréquence. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, tu remarqueras que la valeur de la période est multipliée par la variable MS ou 0,0000001, c'est pour convertir les microsecondes en millisecondes. Aussi, comme je l'ai expliqué plus tôt, j'ai modifié la formule en ajoutant à 1,0,069 pour compenser grossièrement la marge d'erreur générée par la fonction pulsine. Ça n'a rien de scientifique, mais ça corrige légèrement l'écart et permet une lecture un peu plus précise de la fréquence. J'ai dit un peu plus tôt qu'en désactivant les interruptions avant d'utiliser la fonction pulsine, ça la rendait plus fiable, mais plus fiable ne veut pas dire précise. Juste un peu moins imprécise. J'ai pu le constater en reproduisant le même générateur d'ondes carrées basé sur un 555 en mode astable et en utilisant exactement les mêmes valeurs de composants dans un vrai simulateur électronique. comme tu peux le voir ici. Avec la fonction pulsine de l'Arduino, le calcul de T1 se fait en microsecondes du moment où la pulse est high et le calcul de T2 se fait aussi en microsecondes dès que la pulse passe à l'eau. La somme de T1 et T2 nous donne la période en microsecondes. La période devra être convertie en millisecondes pour effectuer le calcul de la fréquence. J'y reviendrai en détail un peu plus loin. Grâce au simulateur Multisim 14, il est possible d'avoir des résultats d'une grande précision. Beaucoup plus précis que la fonction pulsine de l'Arduino. La lecture de T1 et T2 à l'aide de l'oscilloscope intégré se fait un peu différemment. Le début du calcul, communément appelé time-base, de T1 et T2 ont le même point de départ. Ce qui implique que la durée de T1 est calculée dès que la pulse passe à high. Celle de T2 se poursuit tant que la pulse est low. De cette façon, T2 est égale à la période et pour connaître la vraie valeur de T2, on doit soustraire T1 à T2. Dans cet exemple, pour connaître la valeur de T2, on calculera T2, 1000 microsecondes, moins T1, 596,154 microsecondes ce qui nous donne la différence de 403,846 microsecondes. On obtient exactement les mêmes résultats en utilisant mon calculateur Excel. Mais en comparant les résultats obtenus à partir de la fonction pulsine de l'Arduino, on ne peut faire autrement que constater qu'il y a une différence assez considérable. Si on se réfère aux valeurs de T1 et T2 obtenues par la fonction pulsine et qu'on les additionne pour obtenir la valeur de la période, on obtient une somme de 1067 microsecondes. Soit, 67 microsecondes de trop. En utilisant la vraie formule pour le calcul de la fréquence, ça change vraiment la donne. Revenons dans le simulateur Tinkercad et vérifions si ce que je dis est vrai. En démarrant le simulateur, le calcul de la fréquence se fait à partir de ma formule modifiée qui ajoute 0,0699 au diviseur. J'ai vraiment galéré pour trouver cette valeur à coup d'essai et d'erreur. En plus, elle ne s'applique que dans une gamme de fréquences se situant entre 5 Hz et 5000 Hz. En remplaçant ma formule modifiée par la vraie formule, on obtient la fréquence d'après les valeurs légèrement erronées de la fonction pulsine. La différence se remarque. Voilà qui explique pourquoi j'ai dû improviser une nouvelle formule afin d'obtenir un compteur de fréquence un peu plus précis. Pour vérifier si mon générateur de pulse d'onde carré basé sur le minuteur 555 en mode astable était fiable, j'ai ajouté le générateur de fonction fourni par Tinkercad. L'interrupteur à glissière permet de sélectionner soit la sortie du 555 ou la sortie du générateur de fonction. Ainsi, on va pouvoir comparer et évaluer la précision de ce projet. au-dessus de l'ombre, au-dessus de l'ombre, son Celsius, Pierre Sous-titrage ST' 501 ... 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